Je voudrais maintenant vous parler peut-être un tout petit peu de politique pour fermer cet exposé. Nous savons que le président Macky Sall, dans moins d'un an, ira abriguer les suffrages des Sénégalais pour avoir un deuxième mandat à la tête du Sénégal. Je pense que ce deuxième mandat n'est pas chose impossible. Pourquoi? Parce qu'il a un bilan qui est digne d'éloge. Il a fait des réalisations concrètes dans ce pays depuis 2012. Et je pense que les Sénégalais de bonne foi reconnaîtront que ce bilan est élogé. Je crois que les Sénégalais de bonne foi pourront dire en février, le 24 février 2019, Inch'Allah, ce Sénégalais-là, ce fils du Sénégal, a montré pendant sept ans son volontarisme pour faire avancer le pays, pour le pousser vers l'émergence. Nous devons peut-être lui donner encore cinq ans pour terminer son action. Ce ne serait que justice en tenant compte de tous les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, pour reconstruire ou réhabiliter les lieux de culte des cités religieuses à travers le Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, la foi et la religion sont des choses sacrées. Et je crois que dans tout cœur du khalif général ou homme religieux, vous trouvez une sympathie, une affection pour le président Salle en raison de tous les efforts qu'il a déployés pour la religion. Pas seulement l'islam, mais aussi la chrétienté. Nous sommes une république laïque et nous vivons en harmonie. catholiques, chrétiens, musulmans, Dieu merci. Donc, c'est vrai que rien n'est parfait en ce bas monde. Je sais que quand on parle d'un bilan, il y a un bilan matériel qui est visible à l'ONU. Il y a un bilan immatériel. Et je pense que le président Macky Sall, si jamais par la volonté de Dieu et la volonté du peuple sénégalais d'arriver à avoir ce deuxième mandat, il pourrait davantage renforcer le bilan immatériel. C'est quoi le bilan immatériel ? À mon humble avis. On lui reproche d'être dans un Sénégal où il y a une absence de repères, où les vertus et les valeurs sont en déperdition. Mais le président Macky Sall n'est pas un oustasse, ce n'est pas un marabout, encore moins un prophète. Il ne peut pas changer le mental des Sénégalais. Je crois qu'il faudrait que nous fassions une introspection. Il faudrait qu'il faudrait que nous fassions une introspection, une introspection, nous, Sénégalais, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour voir quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités, et pour avoir des repères. Et je dis toujours qu'il n'y a pas meilleur repère dans ce Sénégal et dans cette Afrique que chère Armadou Bamba Khadi Mourissoul. Si on suit la voix de chère Armadou Bamba Khadi Mourissoul, le pays ne se développera pas sur 30, 50, 40 ans, mais je crois qu'il y aura un raccourci. Voilà, comme cela a été pour le prophète Mohamed, paix et salut pour lui. Sur lui, je crois que le Sénégal pourrait faire un raccourci et que l'émergence pourrait arriver avant 2035. Donc je voudrais terminer en vous demandant, vous les jeunes marabouts qui constituez la force de frappe et du général de Bamba, de continuer cette mission pour la réélection du président Makissan. Je suis à l'Assemblée nationale, j'ai la chance, depuis qu'il est président de la République, d'être député à l'Assemblée nationale. Député non inscrit, peut-on dire. Et je n'ai jamais été tendre avec lui. Parce que je pense... Parce que je pense qu'il faut une critique saine et objective peut permettre d'aller loin. Et que l'unanimisme ne mène à rien de bon. Et c'est pour cela que chaque fois que c'était nécessaire, je disais à Ben le Bocayakar, attention, cette voie n'est pas la bonne. Attention, allez sur cette voie. Et ça, c'est grâce à ce parti de la vérité. Et à la mission de Cheikh Ahmadou Karamaké Noremi, que nous avons pu avoir cette attitude d'équilibre entre l'opposition et la majorité présidentielle. Mais je ne peux pas être en reste. Si le guide nous montre la voie, eh bien nous suivons cette voie. Et je ne serai pas en reste pour dire que je serai parmi ceux ou celles qui vont battre campagne pour le président Macky Sall et le faire élire au premier tour à 2022.